Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo. Donc on va commencer par une petite introduction. Le but, c'est de permettre à celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'étude talmudique de ce midi d'en profiter néanmoins, parce qu'il y a un petit peu des changements et des bouleversements autour des questions de grève en ce moment, qui posent la question de qui décide ? Et c'est justement le thème de notre étude talmudique, donc je pense que ça va vous intéresser. Où est l'autorité ? Où est le pouvoir décisionnel d'une seule personne ? Où est le pouvoir décisionnel de l'ensemble du peuple ? Et qu'en pense le Talmud ? Et qu'en pensent, entre autres, des personnages qui ont précédé le Talmud et qui sont intégrés dans le récit talmudique ? En particulier, Hillel, qui vivait à la période du second temple. Donc c'est cette question-là qui va nous occuper à travers la petite étude qu'on va aborder dans cette petite série de vidéos. Donc, qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que le Talmud et qu'est-ce qu'Hillel nous disent de cette autorité ? Et en faisant ça, on est également totalement dans notre thématique de Pessah, puisque toute la question de l'autorité qui se met en place dans cette histoire est liée à Pessah. Ce qui est d'autant plus intéressant que Pessah est la fête de la liberté, donc la liberté de chacun, de chacune d'agir ensemble sans être soumis, sans être inféodé à une autorité qui l'enfermerait. Donc, on est complètement à la fois dans la thématique sociale actuelle et dans la fête de Pessah qui se prépare. Alors, comment fêtons-nous Pessah ? Aujourd'hui, la fête de Pâques juive, on la fête en mangeant des pains à zim pendant une semaine et puis en faisant le premier soir ou peut-être les deux premiers soirs ou voilà pendant Pessah, on fait ce céder, ce petit ordonnancement, cette série d'actes qui donne toutes leurs valeurs. Donc, on revit un certain nombre de choses, on pose un certain nombre de questions en accompagnant chaque question ou chaque pensée d'un acte, que ce soit de tremper des aliments avant de les manger, de dire une petite bénédiction avant de les manger, de rassembler des éléments importants à différentes époques et de les consommer ou simplement d'ouvrir la porte et d'appeler une période plus faste, plus respectueuse, pleine de paix et de justice à travers le personnage symbolique du prophète Élie. Donc, on a toute une série d'actes qu'on fait et qui constituent notre céder actuel, notre façon actuelle de célébrer la fête de Pessah, donc de fêter le début de la liberté et cette fête se situe le premier des mois de l'année juive d'après le conte biblique qui est devenu, qui s'appelle ensuite le mois de Nisan, mais qui s'appelle le premier des mois dans la Bible et donc on a ce premier jour du premier mois qui est le premier Nisan où tout se prépare et le quatorzième jour du mois de Nisan, eh bien c'est la fête de Pessah elle-même qui commence pour sept jours. Donc voilà comment les choses se présentent et dans toute cette histoire, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réalisation de ce céder de Pessah, puis le fait de ne plus consommer de pain levé, mais seulement du pain non levé, seulement des azimes. Si vous voulez en savoir plus, référez-vous aux nombreuses autres vidéos relatives à ce sujet. Ça c'est une courte introduction pour parler de ce céder de Pessah qui fait, qui est la structure de nos festivités d'aujourd'hui, par comparaison au sacrifice du Pessah, au sacrifice de l'agneau pascal. Pessah ça signifie l'agneau pascal, donc qui était le centre des célébrations à la période du temple et donc à la période du second temple et donc à la période dans laquelle vivait Hillel, dont on va raconter une petite histoire maintenant tirée du Talmud en étudiant sur le texte. Donc on a le Pessah d'aujourd'hui, on a le Pessah à l'époque talmudique et puis de la rédaction du Talmud disons, et le Pessah qui est fait par la Mishnah et puis on décale ici. Là on a le Pessah de Hillel qui est à la période du second temple donc où l'essentiel c'est l'agneau pascal et puis on peut redécaler encore un petit peu et voir le premier des premiers des premiers Pessahs Pessahs et en tout cas symboliquement parce que la réalité historique de cet épisode est loin, loin, loin d'être attesté, mais en tout cas le récit est important et fondateur, c'est le premier Pessahs des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte et qu'ils ont décidé de sortir d'Égypte. Donc le premier Pessahs se passe pendant l'esclavage parce qu'ils célèbrent la Pâque avant d'être sortis, c'est au cours de ce premier soir qu'il y a, le terrible épisode de la mort des premiers-nés, toutes ces conséquences, etc, qui font qu'ensuite se produit la sortie d'Égypte. Je redéroule toute l'histoire, premier Pessahs, celui en esclavage en préparant la liberté et ensuite à partir de l'année suivante, Pessahs dans le désert, puis Pessahs en terre d'Israël. Et pendant tout ce temps-là, le cœur de la célébration, c'est la consommation d'un agneau, puis ensuite premier temple, destruction du temple, deuxième temple, etc. Donc chaque fois qu'il y a un temple, c'est la consommation de l'agneau pascal qui est centrale, comme à l'époque de Hillel dont on va parler, et puis ensuite destruction du deuxième temple, construction du Talmud qui reprend l'histoire qu'on va raconter et qui la met en place. Et en même temps, Talmud Michlaï a la mise en place de façon précise de toute la cérémonie du céder de Pessahs, tel qu'on le mange maintenant et tel qu'on le célèbre aujourd'hui avec toutes les étapes, etc. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans ce Pessah actuel que nous faisons ? Du premier Pessah, ou en tout cas de l'époque du temple. Alors, il y a deux choses peut-être que je voudrais souligner là. Peut-être qu'en faisant votre céder de Pessah, vous en trouverez de nombreuses autres. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion autour de cette question. Mais donc, quel est le rapport entre les deux déjà ? L'os, sur le plateau du céder, on place un os grillé. Ça peut être un os de poulet en réalité, et puis c'est symbolique. Certains dessinent un os aussi pour le mettre sur le plateau du céder, en particulier les personnes qui sont plus en mode végétarien, vegan, etc. Mais en tout cas, à la base, c'est censé être un os d'agneau qui rappelle le sacrifice de l'agneau pascal. Donc aujourd'hui, le temple est détruit, on ne peut pas offrir cette offrande. Et on ne souhaite pas la reconstruction du temple, ni le rétablissement des offrandes animales. Mais en tout cas, on prend acte du fait que c'était central en prenant un plateau et sur lequel on met tous les ingrédients du céder, et en particulier cet os qui rappelle le sacrifice pascal de l'époque. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'on fait, en particulier, c'est très concrètement, c'est au moment de… Juste avant de manger le repas, juste avant l'étape qui s'appelle « chou le ranorère », il y a une étape qui s'appelle « corère », c'est un sandwich. Et c'est justement le sandwich de Hillel qui disait, qui reprenait un verset de la Torah disant qu'il faut manger le Pessar, c'est-à-dire l'agneau pascal, avec des herbes amères et avec du pain non levé. Et donc, on fait ce sandwich-là dans lequel on met du pain non levé, des herbes amères typiquement du réfort. Dans ma famille, il y a d'autres versions. Et puis, on devrait mettre de la chair de l'agneau pascal, mais bien sûr, vu que le temple a été détruit et qu'on ne fait pas d'offrandes au temple, on n'en a pas, donc on ne le manque pas. Mais on raconte quand même cette histoire-là. Donc, en ce qui concerne le rappel des offrandes du temple dans les processus actuels de célébration de la fête, voilà ce qu'on en dit. Mais indépendamment de ça, on parle aussi, non pas de l'offrande au temple, mais de l'agneau du premier agneau pascal qui a été offert par les hébreux en signe d'engagement, c'est-à-dire qu'ils ont fait un acte de rébellion et de résistance civile et civique extrêmement fort, en décidant qu'ils allaient montrer leur refus des divinités égyptiennes, leur refus du système égyptien, leur refus du système esclavagiste. De quelle façon allaient-ils le montrer ? En mangeant un des dieux égyptiens qui n'est pas un dieu. Et en affirmant leur légitimité à le faire, en badigeonnant sur les linteaux des portes du sang de cette divinité. Donc, une affirmation extrêmement forte du refus de l'esclavage à travers cet acte. Et donc, ça, c'est le récit qu'on raconte aussi à Pessah. Donc, dans notre célébration actuelle, il y a aussi le récit de ce courage des hébreux qui ont décidé de mettre du sang à leurs portes, un peu comme nous nous mettons une mezouza à nos portes, pour dire que nous respectons un certain nombre de principes, en particulier le refus de l'esclavagisme. Nous avons donc parlé de l'époque de Hillel et nous avons parlé de la période de Pessah à son époque. Et donc, c'est ce qui sera au cœur de notre petite étude que vous retrouverez dans la prochaine vidéo. Merci.